Voici un autre projet alternatif que vous pouvez faire avec votre Paper Pumpkin, Change is Beautiful. J'ai pris ma base de carte comme ça ici, et je l'ai utilisée avec nos enveloppes étroites. Donc ma carte a 3 et 3 quarts, ma base de carte, par 8 et demi, et une fois ouverte dans le fond, ce serait mieux. C'est 7 et demi par 8 et demi, rené à 3 et 3 quarts. Je l'ai fait en blanc simple. Par la suite, je suis venue mettre un carton noir nu. Celui-là a 3 et 5, 8 par 8 et 3, 8. Puis, je suis venue couper ma base de carte, comme ça ici. Je l'ai coupée à 3 et demi par 8 et un quart. Ça fait que ça fait 3 et demi, puis je suis allée d'ici 8 et un quart. J'ai passé mon bone folder, comme ça, dessus les plis, puisque mes rainures sont déjà faites, pour venir retirer le plus possible mes rainures. Je suis venue prendre une ficelle noire, où est-ce qu'il y a mon premier pli, pour venir la camoufler un peu plus. J'ai mis la chenille qui se retrouvait dans nos découpes. Celle-ci, je l'ai mise surélevée avec les Stamping Dimensional, les petites mousses. La même chose avec le papillon qu'on retrouve dans nos découpes. Celui-ci aussi est surélevé avec les Stamping Dimensional. J'ai mis les petits ornements qu'on a dans notre boîte. Et notre vœu en français, je l'ai pris dans libre, comme un oiseau. Tu es unique au monde. Donc, chaque papillon est unique. À l'intérieur, j'ai repris un carton noir nu. J'ai collé un carton blanc simple dessus. Le restant, vu que c'était 8 et un quart, mon restant que j'ai ici, je suis venue le mettre sur le carton blanc simple à l'intérieur de ma carte. Je suis venue étamper le papillon qu'on retrouve dans notre jeu d'étampe. Donc, je l'ai étampé au complet dans carré moulu. Puis, après ça, une fois qu'il est étampé, je tourne mon étampe à l'envers. Puis, je viens avec un petit doigt éponge dans le melon même beau. Puis, je viens en appliquer sur certaines sections de mon papillon. Puis, entre chaque papillon, c'est super important de venir le nettoyer, de ne pas remettre le papillon dans votre carré moulu. S'il y a du melon même beau, vous allez contaminer votre tampon. Pour les petits points qu'on retrouve, je l'ai pris dans Forever Farm. Mais celui-ci, on l'a aussi en français. Moi, j'ai fait une erreur, puis je me l'ai procuré en anglais. Mais vous avez les petits picots, là. Ceux-là, je les ai faits en noir nu. Et pour l'enveloppe, c'est une enveloppe étroite pour venir insérer notre carte à l'intérieur. J'ai pris, vu qu'ici, là, c'était 3 et demi, si je ne me trompe pas. Oui, c'était 3 et demi. La bande qui reste dans le haut, comme ça ici, je l'ai pris pour mettre dans le haut de mon enveloppe. Puis, j'ai coupé l'excédent. Ça fait que ça fait le rappel des mêmes couleurs. Puis, j'ai fait pareil comme à l'intérieur. J'ai ajouté des papillons. Sauf que sur l'enveloppe, j'ai... Oups! C'est pas le bon. J'ai également mis le petit papillon. Le complet, puis celui qui est de côté. Puis, j'ai ajouté les petits pois qu'on retrouvait dans mon autre jeu d'étampes, en noir-blu. Vous avez aimé ce vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Merci!